Salut à tous ! Sais-tu comment rendre un enfant fan de post-impressionnisme ? Il suffit de leur faire découvrir une exposition de qualité, comme celle-ci. Ici, des tableaux mondialement connus prennent vie grâce à des dispositifs mécaniques insolites. Tu veux découvrir encore plus de nouveautés ? Alors regarde notre compilation jusqu'au bout et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. C'est parti ! As-tu déjà remarqué à quel point les rails sont habituellement brillants ? Il se trouve que les employés du chemin de fer sont contraints de faire de gros efforts pour parvenir à cet effet. Il existe même des meuleuses de rails spéciales qui les rendent impeccables. Tu peux les voir sur l'écran en ce moment même. On n'a jamais vu de course de canoë aussi étrange. Il semblerait que ce sport d'hiver ait été inventé en Chine il y a 2000 ans. Plusieurs équipes mentent dans d'énormes bateaux en forme de dragon et font la course sur un fleuve gelé. Ce sport n'est d'ailleurs pas seulement populaire dans son pays d'origine. Il existe même la Fédération Internationale de Bateaux Dragons sur Glace qui regroupe 72 pays. On a déjà vu toutes sortes de monstres dans différents films d'horreur et de science-fiction. Mais on n'a presque jamais vu de créatures aussi étranges en vrai. Non mon ami, il ne s'agit pas là de créatures extraterrestres, de serpents ou de vers, mais d'une espèce de crustacé bien connue des personnes qui vivent dans des zones côtières. Crois-le ou non, dans certains pays, on les considère comme un véritable mets de choix. Si Misha Michien devait être un véhicule, il ressemblerait sans doute à ça. Sérieusement, ce camion de pompiers sert à intervenir dans des ravins et des tunnels, où il est difficile, voire impossible, de faire demi-tour. Peux-tu deviner ce que c'est ? On pourrait croire qu'il s'agit d'une sorte de haricot comestible, mais en fait ce sont les œufs de Catitidé ordinaires. Et encore une fois, tu pourras te vanter auprès de tes amis d'avoir des ormètes au vu. Voici le Fat Albert. Il est non seulement ultra lourd, mais il peut également transporter plusieurs tonnes de marchandises. Comment le faire décoller ? Avec quelques propulseurs à fusée, bien sûr. Faisons un jeu. Essaye de deviner de quelle ville il s'agit d'après le design du centre commercial. Tu penseras probablement à Dubaï ou à Singapour, et tu auras raison. Ce que tu vois là, c'est le toit en dôme unique d'un centre commercial de Singapour. On est prêt à parier que lorsque les visiteurs verront ce prodige, ils oublieront complètement ce qu'ils étaient venus voir au départ. D'ailleurs, cette structure est non seulement unique en ressent de son aspect esthétique, mais aussi parce qu'elle est écologique. Elle ne récolte que l'eau de pluie. Celle-ci est d'ailleurs utilisée pour l'entretien des toilettes du centre commercial, entre autres. Non, ce n'est pas un bug de texture. Ce cheval a vraiment un trou dans le cou. Les experts sur internet pensent qu'il pourrait s'agir d'un défaut congénital. Mais qu'en penses-tu ? C'est un peu plus pour l'entretien. Et c'est un peu plus pour l'entretien. Et ça, c'est un peu plus pour l'entretien. Les Asiatiques ont encore inventé un objet que nous sommes tous prêts à payer. Mais bon, rien ne vaut la bonne cuisine de sa maman. Les fans de Star Wars doivent se réjouir en ce moment même. Heureusement, cette mini-réplique de Faucon Millenium, qui l'évite, ne coûtera pas un million de dollars, il suffit simplement de la fabriquer soi-même, comme ce gars-là. A vrai dire, ça serait peut-être plus simple de l'acheter. Si tu souffres de tripophobie et que tu ne tolères pas non plus les insectes, bienvenue dans un véritable cauchemar. Ce que tu vois là est une espèce de guette très spéciale qui vit au Brésil. Ces insectes dans leur ruche ressemblent à un tournesol. Et d'ailleurs, ils adorent voler chez les gens et déranger tous les habitants. Voici Marty, un robot qui deviendra bientôt l'employé du mois. Tu peux le trouver dans des dizaines de magasins américains. Marty surveille méticuleusement l'inventaire et, de plus, il veille à ce que le parquet ne présente aucun danger pour que rien ne t'empêche de circuler librement dans le magasin. Marty n'a pas besoin de salaire. Il est assidu et peu bavard. N'est-ce pas là l'employé idéal ? Voilà une expérience toute simple à réaliser chez soi, sans nécessairement en disposer d'un aquarium. Il suffit de prendre n'importe quel matériau hydrophobe, comme de la poudre ou de la cannelle, et de le saupoudrer sur de l'eau et de s'en recouvrir les mains. Et voilà, un peu de magie en dehors de Poudlard à l'œuvre. Voilà un incontournable pour ceux qui veulent faire régime après les vacances d'hiver. ... ... ... Dis-nous ce que tu serais prêt à donner pour avoir un papier comme celui-là le jour d'un examen ? ... C'est nous ou bien les concepteurs de cette mobilette se sont inspirés de R2-D2 pour fabriquer cet engin ? Quoi qu'il en soit, elle a un sacré look. ... Il s'agit certes d'une mini-pelleteuse, mais elle est plus que puissante. Regarde comment elle est capable de soulever ce conducteur comme une plume. ... Reste tombé cette bouteille ornée d'inscriptions. N'importe lequel d'entre nous n'aurait pas hésité une seconde avant de son âme au diable pour avoir un jouet comme celui-là étant enfant. Est-ce que tu as la moindre idée de la chance que tu as, petit gars ? As-tu déjà vu un crabe comme celui-là ? Non, c'est pas une hallucination. Sa carapace est vraiment molle. Mais il ne s'agit pas d'une espèce particulière. En fait, ce crabe vient de se débarrasser de son ancienne carapace et n'a pas eu le temps d'en développer une nouvelle. D'ailleurs, sous cette forme, il est également considéré comme un délicieux hanka dans le monde entier. Un petit conseil. Si tu as l'occasion de faire une escale dans un aéroport sud-coréen, fais-le. Où pourrait-on trouver un autre endroit où des gentils robots dévoués porteront tes bagages jusqu'à leur destination ? Mais mieux vaut garder un oeil dessus. On ne sait pas vraiment comment marche leur système de sécurité. Une seule question nous taraude. Pourquoi personne n'y a pensé avant ? On ne peut pas trouver d'un nouveau au vol. J'ai vu la flèche. On ne peut pas trouver d'un nouveau à loin. On ne peut pas trouver d'un nouveau à l'autre ou qui l'a expliquée. Oui, c'est bienvenuant ! Descoupées on ne peut pas trouver d'un nouveau à l'autre. Claf, c'est malé ! Ce moment où tu as attrapé le pokémon le plus rare du jeu. Qui est ce pokémon ? A propos, voici Midas le chat. Il est né avec une anomalie. Il a 4 oreilles au lieu de 2. En tout cas, il a une ouïe extraordinaire. As-tu déjà vu des personnes capables de changer de couleur de cheveux plus vite que leur ombre ? Elles n'ont plus besoin de faire autant d'efforts pour y arriver dorénavant. La marque américaine Pravana a mis au point une nouvelle teinture pour cheveux qui changera de couleur en fonction de la température ambiante. Imagine à quel point c'est cool. T'es en train de marcher dans la rue avec des cheveux bleus. Puis quand tu rentres à l'intérieur, tes cheveux virent au vert. Peut-être qu'à première vue, l'idée d'offrir un briquet à un ami pour son anniversaire ne paraît pas si chouette. Mais tu changeras certainement d'avis quand tu verras le genre de briquet qu'il fabrique en Chine. All right, guys, I bought 32 bearings yesterday, and this board takes 28. Never rode it before, so let's see what it does. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler des œufs de Fabergé. Mais seuls les amateurs d'histoire s'y intéressent vraiment. Cependant, il y a une exception. En effet, à la fin de l'année dernière, les fans de Fantasy se sont soudainement intéressés aux créations de ces grands bijoutiers. En effet, ces derniers ont fabriqué un œuf de dragon unique, identique à celui que Daenerys tenait elle-même dans ses mains. Il a été acheté par un acheteur anonyme pour la somme faramineuse de 2,2 millions de dollars. On se demande s'il ne s'agirait pas de George Martin lui-même. Et voici une créature à qui tu dois très probablement la vie. Blague à part, le sang bleu de la limule est très apprécié en médecine, notamment aux Etats-Unis. Il permet aux médecins de déterminer la stérilité des médicaments. Heureusement pour les défenseurs des animaux et les limules elles-mêmes, les scientifiques tentent d'abandonner ce genre de méthode barbare pour des raisons humaines. Quand on regarde le fonctionnement des airbags, on ne peut s'empêcher de penser, oui, ils sauveront une vie, mais ils te briseront le nez par la même occasion. Regarde donc par toi-même. Si nous plongeons plus profondément dans les archives de la fondation SCP, nous trouverons des protocoles que personne n'a jamais vus auparavant. Il s'agit d'histoires de personnes qui ont eu la malchance de rencontrer les objets SCP les plus atypiques, de sinistres créatures et des lieux effrayants. Peu de gens sont restés en vie pour raconter leur histoire, mais ces chroniques révèleront ce que vous ignorez certainement de ces objets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada